bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour un match je crois que j'ai entendu qu'il y avait ce match ce soir voilà je vous fais cette vidéo le samedi matin pour le samedi matin pour le match du samedi soir voilà la finale du top 14 la finale qui était un peu attendue celle voilà il n'y a pas eu de surprise au final est-ce qu'on est passé proche d'une surprise le racing n'a pas jamais inquiété toulouse et l'UBB aurait peut-être pu mais je pense que si lyon s'était pas fait voler par l'UBB je pense que je dis pas qu'ils auraient battu la rochelle mais je pense qu'il aurait eu match l'UBB était clairement deux tons en dessous de la rochelle et donc a pas réussi à vraiment les inquiéter même si pendant un moment il s'était pas trop loin au score je sentais que la rochelle gérer plutôt tranquillement on va partir pour cette finale on va jouer avec le stade oulsen parce que je pense que c'est le stade oulsen qui est considéré à domicile dû au fait qu'ils étaient premiers de la saison régulière le stade oulsen ça me donne deux petits points d'avance en notation c'est pas énorme c'est pas ça normalement qui fait trop la différence alors est-ce qu'il y a un stade qui ressemble au stade de france je pense que c'est celui je regarde lequel ressemble le plus au stade de france on va dire celui-là olympique stadium il n'y a plus horreur et arnold non mais bon on a richie arnold qu'on va pouvoir mettre voilà ramos le bel tour mais d'arrêt holmes il va falloir réussir à remplacer nana et williams ça potentiellement je regarde et ma pitaki qui est revenu aussi on va le mettre au centre bonneval non où je pense qu'on va mettre si vous le voulez bien on va mettre j'ai bien aimé le mou de nana et williams c'est plus facilement le match il était déjà pillé mais alors il s'en va nana et williams mais j'ai trouvé qu'il avait des gestes plutôt sympa voilà il n'arrivait pas pas mal joué donc et j'ai dit oui on a on a pitaki qui est marqué en réserve on va le mettre associé il est associé à qui on va mettre il n'y a pas malia après malia on peut le mettre à l'est j'ai mon idée j'ai mon idée sont nana et williams si peu à main ils le mettent il peut pas jouer au centre on va laisser comme avant sinon j'aurais mis nana et williams quoi pas au centre peut-être un peu en 5 huitièmes vous savez le deuxième 10 il m'a lié à l'est bon allez ça va comme ça j'ai pas regardé si moi devant au placine normalement on va mettre un ange de launch il est blessé mon placine pourquoi pas pourquoi pas bon allez ça me va ça me va on va dire ça va ça va ça va allez on part de suite pour cette finale donc du top 14 sans surprise combien de titres du championnat de france a remporté la sm clairement auvergne 2 c'est pas beaucoup quand on passe à toutes ces années où ils ont été si proches mais beaucoup de finale perdu donc donc c'est vrai que c'est la finale sans surprise celle qu'on attendait celle qu'on voulait voir aussi alors moi vous savez je viens de rentrer de grèce voilà j'ai repris le table juste vendredi je suis rentré mercredi soir de grèce d'où le fait que j'ai pas pu vous faire les vidéos des demi-finales je rentre de deux semaines de congé de grèce et donc donc je suis rentré mercredi soir voilà jeudi j'avais encore un petit journée de congé vendredi j'ai bossé et oui faut aller rentrer au travail et puis voilà je vous fais cette petite vidéo d'ailleurs il n'y a pas eu vraiment de surprise allez c'est parti en tout cas pour cette finale où c'est vrai que ah on se met à la faute de suite avec un banc placé toulouse est un peu le la bête noire de la rochelle je pense qu'ils ont forcément souvenir d'il ya deux ans et les deux finales perdues de la rochelle à traçés à toulouse forcément forcément ça doit y penser un peu et on vole cette première touche allez un tamak apitaki et dupont va jouer au pied on va essayer on va le jouer comme une finale on va essayer de ne pas faire n'importe quoi ne pas tenter voilà il faut aller gagner le match avant tout ainsi ben voilà on attend le plus qui va essayer de mettre le feu je pense ça va être là voilà là je pense que toulouse va mettre le feu c'est sa meilleure chasseur que bâtisse le bel retour intérieur pour elle c'est pas facile et on va aller non j'ai vu je vous dis que c'est une finale on va pas faire le con mais je m'attendais à ce qu'ils fassent l'autre passe pour riche arnold j'étais dans l'ambute on va prendre la mêlée alors vous vous direz mais là honnêtement je mérite tellement d'avoir laissé que je serais un peu dégoûté en fait de prendre moi que les trois points j'aurais pas allé dans l'ambute juste avant j'aurais pris les trois points là on va on va faire le forcing avec antoine dupont voilà on va essayer d'être parce qu'honnêtement je méritais et c'est l'action vt d'elle en plus et tout mais ouais je pense qu'il a fait il a fait la passe à un joueur encore plus loin moi j'attendais ce qu'il fasse la passe à riche arnold pour revenir un peu plus intérieur encore plus intérieur pour avoir une transformation vraiment gratuite même si on était déjà bon c'est j'ai été bête j'ai été bête et on balance loin de suite on ne jouera pas dans notre camp alors là on a joué pour le plait même si toulouse va peut-être du coup non 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 voilà voilà ça c'est pas et voilà et voilà on la perd j'aurais pu la mais j'ai eu des réflexes de de mammouth mais vous savez quoi avec un tamak aussi il a un pied assez long mais la pression pour voir voilà on va voir si eux ils vont oser jouer depuis leurs 22 mètres s'ils vont nous rendre des bons ballons de relance ils tentent ils tentent un molle bon vous savez que je ne les défends pas je regarde si c'est fluide ça va le bruit le boucan de l'ordi c'est bientôt fini je rappelle que je change d'ordi en août c'est une toute nouvelle tour au mois d'août pour la nouvelle saison et la coupe du monde on aura et le nouveau jeu de rugby avec une 24 surtout on aura un ordi assez solide même très solide et normalement je prendrai un pc avec une 4080 ceux qui s'y connaissent un peu je vais avoir une des meilleures cartes graphiques possible là il faut savoir que je suis sur une anciennement très bonne config mais maintenant elle a elle a elle a plus de trois ans elle a oui elle a bientôt quatre ans c'était une 2080 et donc bah allez on récupère la balle et pourquoi pas romain et tamak le drop pour prendre plus d'un de laissé transformé d'avant dommage dommage avec des idées et attention ça me fait une passe aux pieds oh la 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 on y est on y a cru dommage et mais c'est pas vraiment d'un vote un euro à tanné ça y est ça me met dans le doute Allez, un tamac, seconde chance Et ça me met Oh non mais on l'offre Il y a du vent, à chaque fois ça pousse à droite On a compris Vraiment, réelle question Pour moi un drop c'était comme une pénalité Donc S'ils aplatissaient S'ils aplatissaient Allez un tamac Placine en tombeant Que d'erreur Que d'erreur les gars On doit la gagner Je ne sais pas si ça va faire ça Ce soir Mais Incroyable Incroyable On va essayer de mettre du monde à droite Regarde, ils sont en train de se repositionner Allez En fait En fait je vous explique J'ai paniqué quand j'ai fait une autre passe Avec ma lia Parce que ma lia pour moi Il était à l'aile Non il n'est pas à l'aile Et donc pour moi il n'y avait plus personne En fait à gauche Mais si Il y avait encore Team Nana Williams Pour aller planter l'essai Aïe 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 aï alors est-ce qu'on réussit à transformer avec roaming entamak oui parfait bon on a parlé beaucoup du match voilà parce qu'on est sur le dernier match de la saison après je vous ferai peut-être quelques tests match mais pas des masses je vous en ferai peut-être quelques uns mais la chaîne va être calme pendant un petit moment même si je vous parlerai peut-être je ferai peut-être une vidéo pour fin de semaine pour parler du tirage de la alors j'allais dire coup d'Europe non de la Heineken Champions Cup voilà qui va avoir lieu mercredi je crois donc ça sera la vidéo salut pour parler de l'année prochaine mais voilà mais donc voilà j'ai parlé beaucoup de ce qu'on faisait là mais c'est vrai que je vais vous donner je ne sais pas si vous votre votre pot il est difficile honnêtement je ne sais pas ce que vous en pensez je pense que vous en pensez à peu près comme moi c'est du 50-50 ce match est-ce que Toulouse est légèrement favori parce qu'ils ont fait premier de la saison régulière parce qu'ils ont fait un match de moins en H-Cup on rappelle que la Rochelle est allée jusqu'à la finale donc on fait un match de plus que Toulouse qui est allée jusqu'en demi-finale donc je ne sais pas je mettrais quand même une petite pièce sur Toulouse voilà qui en plus vraiment la bête noire de la Rochelle maintenant il faut un moment les séries elles s'arrêtent on le sait donc ouais j'étais en terre on n'était pas loin du 50-22 vous avez vu mais malheureusement non c'est une touche directe ah non pour Malia il faut l'appuyer de plus ça passe pour Matisse le Bel on avance Stassine qui qui dormait qui ramasse pas la balle bon on mène 14 à 0 à 20 minutes de la fin je vous avoue que je suis plus trop stressé du match c'est pour ça que voilà on peut parler on va finir la saison en 1 sur une victoire de l'autre côté alors c'est vrai vous allez dire hey man t'as pas osé prendre à l'équipe la moins bien notée ah ouais oui oui c'est vrai j'avais envie de dérouler de jolies actions pour le dernier match donc prends dans le stade à Toulousain il y avait pas mal de chance que je puisse proposer des trucs sympates une petite combinaison qui n'a absolument pas marché non j'ai retenté la même ah je peux je peux pas je peux pas changer et on se fait intercepter à la fin voilà moi je dirais que Toulouse est un peu favori je pense qu'on va avoir un La Rochelle émussé un La Rochelle qui a du mal à savoir jouer face au stade Toulousain on le sait voilà donc ouais je mettrais quand même Toulous favori ouais vraiment le 52 il était pas loin encore une fois on essaie on essaie de non j'ai sauté j'ai sauté j'étais moulé mais on va faire un bol voilà donc c'est ça c'est ce soir au stade de Fraise voilà c'est le dernier match tous les autres championnats sont finis l'URC a été gagné par le Munster la première chip a été gagnée par les Saracens voilà non il y a le Super Rugby qui tourne encore parce qu'il est parti beaucoup plus tard évidemment oh yé yé oh yé yé oh le Sky Javos c'est attention s'il marque les six il pourrait se relancer Thomas Ramos qu'on n'a pas trop vu il va falloir mettre un joli jeu au pied il est pas mal il est pas mal il nous sort des 22 il ne peut pas la jouer rapidement c'est pas trop mal en touchant on va aller le voler oui non oui non oui oui et oui voilà c'est bon ça on mène tac à qui ouais non 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 je tente c'est un peu foufou et on va jouer au pire on va pas trouver la touche avec Antoine Dupont Brice Duleng qui relance joli duel d'arrière entre Duleng et Ramos Duleng on a un peu tous oublié pour l'équipe de France et pourtant il est très bon il est très bon Duleng ouais ouais la Rochelle qui va avoir une dernière occasion pour sauver l'honneur s'il sauve la touche on va voir on a pas la pression nous aussi on va tenter de mettre le feu si on récupère le ballon et ça a fonctionné vu que on récupère là-bas là une combinaison une fente double-double attention c'est la fente double-double un springbok on l'a devalé allez ah c'est quoi ça de passer à droite d'accord ah Cyril Bay marchant ils sont bien en place ils sont bien en place on insiste nous allez un petit molle pour finir je vous en ai pas proposé beaucoup alors c'est pas le dernier match sur Rugby 22 parce que comme je vous ai dit je vous ferai quand même peut-être quelques tests match donc et la coupe d'Europe et Rugby 24 ne sera pas encore sorti mais on est parmi les derniers matchs quand même sur cette chaîne de Rugby 22 parce que oh non c'est dommage parce qu'il y avait un décalage parce que Rugby 24 doit sortir on rappelle fin septembre ou fin août début septembre pour la coupe du monde alors évidemment on l'attend impatiemment ce jeu en attendant on va profiter de cette finale de top 14 Aldrite déçu et oui il est ramassé par Célivaggio Tolofua on va voir moi comme je vous dis je mets une petite pièce sur Toulouse quand même c'est quasiment du 50-50 mais voilà il y a plusieurs choses qui me font dire que Toulouse est un peu meilleure voilà déjà juste le placement sur la saison régulière et puis vraiment la Rochelle a du mal à battre Toulouse donc voilà je vous parierai sur ça maintenant voilà c'est un avis c'est un avis qui peut être faux comme qui peut être bon voilà en tout cas merci à vous d'avoir regardé cette vidéo merci encore une fois d'avoir suivi cette chaîne pendant toute cette saison c'était toujours très sympa même si voilà j'ai moins de temps donc je peux vous faire moins de vidéos mais voilà ça me fait toujours plaisir d'en faire à quelques-unes de temps en temps pour parler passion rugby n'hésitez pas à rejoindre le Discord si vous voulez en discuter tranquille à l'écrit de rugby et autres d'ailleurs jeux vidéo etc merci à vous et à très vite et bonnes vacances et bonnes vacances même si comme je vous ai dit je vous ferai quand même une petite vidéo sur le tirage des poules de la coupe d'Europe fin de semaine prochaine allez bye bye